C'est à Dixi que nous retrouvons un duo de lauréats 2016. Dominique et Rosemary Vuillermoz, un couple à la ville comme à l'entreprise, n'ont pas hésité à faire un virage professionnel pour se lancer dans la construction écologique. Retour sur un parcours bio et beau. Notre parcours personnel est assez simple. Pendant 25 ans, on a exercé dans les métiers de la métallurgie, dans l'industrie, avec notre propre entreprise et avec ma femme. On a décidé de changer d'activité et de s'intéresser à un autre métier qui n'avait rien à voir avec celui qu'on a exercé. En termes de secteur d'activité, c'est soit la construction de maisons neuves, ce sont des maisons à très haute performance énergétique. L'autre activité, c'est de la rénovation thermique, donc on rénove les bâtiments existants. Nous, on n'utilise que des matériaux naturels, des watts de cellulose, fibres de bois, chambres, lièges, qui ont la chance d'avoir des propriétés physiques tout à fait performantes et qui nous permettent, lorsqu'on intervient dans une maison en rénovation, d'obtenir des résultats très intéressants dans le sens où on n'a plus besoin de chauffage. On est parti du concept de précarité énergétique qui, il y a bientôt 10 ans, en fait, était très peu connu. Mais il faut savoir qu'actuellement, il y a 12 millions de personnes qui sont concernées en France par ce problème-là. C'est-à-dire que le budget chauffage a un impact considérable dans le budget du ménage. On a tout de suite ciblé des valeurs d'isolation nettement plus importantes que ce qui était imposé par les réglementations thermiques. Et on est parti directement sur des épaisseurs de mur extrêmement importantes à l'époque. On a rajouté directement 8 cm d'isolation à l'extérieur pour optimiser la thermique du bâtiment. Il y a deux ans, on a réussi à fabriquer la première maison labellisée passive de Bourgogne. Donc des maisons qui, en fait, n'ont plus besoin de système de chauffage et qui ont des consommations énergétiques inférieures à 15 kWh par mètre carré par an. On a aussi développé une signature qu'on a appelée l'écolonomie. L'idée, c'est de privilégier le qualitatif par rapport au quantitatif. En clair, il vaut mieux en faire moins, mais le faire mieux. Et c'est vraiment l'advise de notre société. La Chambre des métiers nous a permis, via des formations, de nous mettre le pied à l'étrier, en fait. On a l'avantage de faire quelque chose qui nous passionne. On a toujours fait des choses passionnantes. C'est ça qui est intéressant. Quel que soit le métier qu'on a exercé, tant qu'on avait la passion, ça avance. C'est tout. Voilà. Ce duo gagnant était présenté par l'équipe de la Chambre des métiers de Lyon. Sera-t-elle répondre à la question du lauréat ? Thierry Unblot, petite question. La moyenne des maisons françaises pour 100 mètres carrés consomme 2300 litres de fuel. D'après vous, une maison passive consomme 150, 500 ou 1000 litres de fuel pour 100 mètres carrés pour une année ? Alors, une maison passive bien faite, bien réalisée par Boisdissi, je dirais 150 litres. Merci. La réponse est exacte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada